Aucune importance. Oui, bonjour Bruno. Je suis très content de t'accueillir évidemment pour une soirée en visioconférence à partir, disons, de ton travail et de ta publication récente qui s'appelle Communisme. Effectivement, c'est une question qui à la fois revient et en même temps, tu l'as abordée d'une façon assez originale que je qualifierais de plutôt matérialiste, c'est-à-dire tu pars des faits, tu pars de ce qui s'est produit à la fois dans le mouvement des idées, mais aussi dans le mouvement des sociétés dans les 200 dernières années, parce que tu démarres y compris à la naissance du concept et du terme. Donc, je vais te passer la parole pour que tu nous en parles. Je te présente, peut-être si te rappeler un petit peu qui tu es, aux fonctionnaires. Aujourd'hui, tu enseignes, politiste, en même temps, quelqu'un qui a été dans la haute administration, mais qui s'est fait virer à un moment donné, si j'ai bien compris, pour avoir quelques positions plutôt favorables au peuple palestinien, si je ne me trompe pas. Et donc, aujourd'hui, effectivement, tu as décidé dans le débat d'idées aujourd'hui d'aborder frontalement cette question d'une façon différente de celle de Friot ou de Lordon, voire d'un de mes amis philosophes, Yvon Quignoux, qui aborde aussi les questions d'une autre manière. Voilà, et qui a fait d'ailleurs une petite vision sur ton travail. Oui, un très beau texte sur mon travail qui est remarquable. Et d'ailleurs, je lui avais dit que je lui rendrais la pareille. Alors, j'ai commencé à lire son livre et je vais faire quelque chose en réponse à Yvon Quignoux, qui a fait un travail méritoire d'analyse de mon livre. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'avais l'impression de m'attaquer quand même à un travail titanesque, parce que parler du communisme aujourd'hui, en 2023, d'abord, ça vous fait passer pour une espèce de dinosaure sorti du fond des âges. Alors, une fois surmontée cette première réticence, on se met au travail et puis on se rend compte qu'en fait, c'est deux siècles d'histoire qu'il faut retracer si on veut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire, l'objet de mon livre, c'est de parler rationnellement du communisme, c'est-à-dire dans une perspective historique. Pour moi, il n'y a pas de perspective rationnelle sur un objet de connaissance, quel qu'il soit, si on ne se situe pas dans un continuum historique, avec, évidemment, toutes les ruptures qui jalonnent une histoire aussi complexe que celle-là. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, que partant de la genèse du concept, de l'idée communiste dans le cerveau enflammé de ces ouvriers parisiens, là, des années 1840, jusqu'à ce qu'il faut bien appeler les tentatives de réalisation d'une forme de socialisme qui constituerait une première étape vers le communisme, on a là tout un cheminement, toute une histoire qui est passionnante. Alors, la première partie du livre, elle est consacrée, effectivement, à la naissance de l'idée, à partir de la Révolution française, à partir de cette première semence du communisme historique qu'a été le babouvisme, c'est-à-dire à l'intérieur même du mouvement jacobin, par la fréquentation, effectivement, d'une certaine classe ouvrière, d'une paysannerie pauvre, un certain nombre de dirigeants et de militants jacobins ou proches de ce courant de pensée se sont mis à imaginer quelque chose qui aille au-delà et qui, dans la Révolution, fasse une nouvelle Révolution, en quelque sorte. Le babouvisme, c'est quand même l'acte de naissance du communisme. Et d'ailleurs, lorsque le Parti communiste français est fondé lors du fameux congrès de Tours, Ludovic Frossard, qui est le véritable fondateur, le premier secrétaire général du nouveau PCF, rend hommage à Gracchus Baboeuf. Il dit « Nous sommes les héritiers de la conspiration des égaux, des babouvistes, qui ont payé de leur vie en 1795 leur attachement à l'idée communiste ». Donc, on part de là et puis on arrive évidemment jusqu'à Marx et Engels, avec une confrontation que je développe dans mon livre avec l'anarchisme. Parce que je crois que c'est très important. D'abord, l'anarchisme a joué un rôle très important dans la formation intellectuelle des militants révolutionnaires, un peu partout dans le monde. C'est un courant de pensée que je considère avec respect. Mais en même temps, il faut bien voir que c'est un peu le frère ennemi du communisme. Dans la mesure où, au fond, quand on regarde la trajectoire de l'un et de l'autre, le communisme a réalisé quelque chose, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas contribué au dépérissement de l'État. L'anarchisme, lui, n'a malheureusement pas réalisé grand-chose, mais il est resté fidèle à son idée qu'il fallait faire se passer de l'État. Donc, ils ont finalement deux destinées qui correspondent assez bien au projet initial. Sauf que dans le cas du communisme, on attend toujours effectivement l'accomplissement ultime. Alors ça, c'est une question centrale. Et c'est la question de l'articulation entre le socialisme et le communisme, qui est une question, à mon avis, qui est passée sous silence aujourd'hui dans la plupart des bouquins qui traitent de ce sujet. qu'on lise Badiou, alors Kinou peut-être un peu moins, mais Lucien Sèvres, par exemple, dans sa dernière grande somme sur Communisme, qui est un bouquin très intéressant. Bon, Lordon, Badiou, etc. Tous ces gens, en fait, à mon avis, passent à côté de quelque chose qui est fondamental, c'est que Marx avait bien conscience que la réalisation du communisme, ce n'était pas pour demain. C'était quelque chose qui allait se faire dans la durée, au prix de mille difficultés. Et si dans la critique du programme de Gothard de 1875, il prend soin, de manière très claire, de distinguer la première phase du socialisme, puis sa seconde phase qu'il appelle communisme, c'est bien parce qu'il y a l'idée d'un certain phasage. C'est-à-dire que, oui, le processus qui devait engendrer le communisme, dans l'esprit de Marx, et il s'inspirait pour penser, pour concevoir cette théorie de l'expérience pratique du prolétariat européen, c'est bien un processus dialectique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première phase dans laquelle les contradictions issues du capitalisme vont continuer à vivre leur vie, en quelque sorte, sans être totalement dépassées. Et quand on lit « L'État et la révolution » de Lénine, qui est un formidable commentaire des idées de Marx et d'Engels sur la révolution, en fait, et le socialisme et le communisme, Lénine dit « Bah oui, de toute façon, il faudra bien en passer par là ». Et il a cette image, il dit « Notre socialisme, c'est quelque chose qui est un mode d'organisation sociale, qui est nécessaire parce qu'il va falloir continuer à lutter contre les vestiges de la société bourgeoise, et ça ressemblera, par son style, à ce qu'il appelle la discipline d'atelier. » L'image est extraordinaire. Il dit aussi, quelque part, que finalement, le socialisme, ça sera comme si la société était organisée comme le service des postes, le service postal, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent, qui ont une fonction précise, avec une hiérarchie, une division technique et une division sociale du travail, etc. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, les tentatives de réalisation du socialisme au cours du XXe siècle, pour le coup, quand on aura dépassé le stade de la pure théorie pour aborder les terrains inconnus de la mise en pratique du communisme, ça sera ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit en Union soviétique, en Chine, au Vietnam, à Cuba et ailleurs, on a mis en œuvre une sorte de discipline d'atelier qui visait à sortir le pays de son arriération profonde, de créer les conditions du développement pour amorcer un virage progressif vers une forme supérieure de socialisme. Donc, si on ne prend pas en compte ce texte, et il y a quelque chose qui est frappant, par exemple, dans le livre d'Isabelle Garraud sur le communisme de Marx, qui est très intéressant, elle est très embarrassée, le livre est très bon, mais elle est très embarrassée par la critique du programme de Gotha. Parce que pour elle, le communisme, finalement, c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre, comme quand Friot dit, par exemple, le communisme, ce n'est pas demain après-demain, c'est maintenant. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et quand Marx répond à un socialiste néerlandais dans un de ses derniers écrits, qui est une lettre, il répondrait à Nieuvenuys, qui lui dit « Mais si les socialistes arrivent au pouvoir, par les élections, par exemple, parce que cette perspective n'était pas du tout abstraite et absurde dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, qu'est-ce qu'il va faire ? » Marx répond « D'abord, je ne fais pas de prédiction pour l'avenir, ça ne sert à rien, je ne suis pas là pour prophétiser. Mais ce qui est sûr, c'est que la première chose qu'ils vont devoir faire, c'est gagner du temps. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est ce que Lénine fera, il va essayer de gagner du temps avec l'ANEP, en espérant que la conjoncture internationale ne soit pas trop défavorable. Et puis, ça va être la montée des périls, la montée des fascismes, et le stalinisme va aboutir, va venir au jour précisément pour résoudre ce problème-là. Alors, avec mille difficultés et sans doute beaucoup de dégâts, mais voilà. Enfin, c'est un sujet sur lequel on peut revenir, sur ce qui s'est passé en URSS entre 1917 et 1934, pour simplifier, mais tout était en germe au départ. C'est-à-dire que le socialisme, c'est l'étape nécessaire avant le communisme, parce qu'on ne peut pas avoir le communisme tout de suite. Et quand, dans les années 60, les Chinois lancent la révolution culturelle, ils veulent en fait accélérer la marche vers le communisme, et ça donne ce que ça a donné. C'est-à-dire une exacerbation des contradictions, une quasi-guerre civile, qui n'a pas fait comme on le lit ici ou là, 20 millions de morts, mais qu'elle a fait entre 500 et 700 000, dans un pays de 700 millions d'habitants quand même, et qui a été quand même un moment extrêmement douloureux pour beaucoup de Chinois, et qui se sont demandés après coup, mais à quoi bon tout ça ? Oui, mais c'était la tentative sans doute promethéenne au sens d'une entreprise un peu démesurée, de construire un communisme d'ici 10 à 20 ans. Mais ça, c'est quelque chose que Marx lui-même n'avait jamais envisagé. Donc, tous les problèmes énormes que va rencontrer la construction du socialisme réel au XXe siècle, en fait, sont en germe dans les réflexions de Marx, qui comprend bien aussi, c'est un autre aspect intéressant, que la question de la démocratie, la question démocratique est importante. Oui, mais comment préserver la démocratie, c'est-à-dire les droits de la minorité, la liberté d'expression, l'organisation d'un débat public aussi libre et généreux possible quand on a affaire à des gens qui veulent en fait étrangler la révolution. Et quand vous avez Kornilov qui fait un coup d'état militaire pour liquider le parti bolchevique, on fait quoi ? On proclame les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Et le débat avec Rosa Luxembourg, que je traite longuement dans mon livre aussi, est très intéressant. Parce que Rosa, elle est en prison à Berlin, elle s'enthousiasme pour la révolution russe, mais quand les bolcheviques procèdent à la dissolution de l'Assemblée constituante en janvier 1918, elle dit que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Au contraire, la révolution, c'est un processus dans lequel il faut proclamer et mettre en œuvre toutes les libertés publiques. Oui, mais quand vous avez en face de vous des gens qui veulent vous égouiller, vous faites quoi ? Fidel Castro sera confronté au même problème. Les Chinois aussi, les Vietnamiens aussi. Alors, il y a le passage de l'avion et ça me fait une petite pause. Je ne vais pas retracer à l'oral toutes les étapes du bouquin, mais j'ai voulu souligner le fait que la première partie qui s'intéresse à l'histoire intellectuelle du communisme et à la fondation d'un mouvement militant, qui est un mouvement extrêmement minoritaire au XIXe siècle, le communisme devient un mouvement qui pèse dans l'histoire réelle de l'humanité qu'à partir de 1917. Et j'insiste beaucoup dans mon livre sur le génie politique de Lénine, seul dirigeant historique dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs, à ma connaissance, avec peut-être Ho Chi Minh, qui l'a imité, et Mao Zedong, qui a aussi imité Lénine, à avoir théorisé une révolution, à avoir pressenti qu'elle a l'état de venir, à en avoir défini les causes et les conséquences, formuler les termes sur le plan théorique avant de la mettre en œuvre jusqu'à sa mort. Ça, c'est quand même… Robespierre ne l'a pas fait. Robespierre, il n'est même pas républicain en 1789. Lénine, c'est quand même un modèle de réflexion politique absolument inouïe, puisque c'est quelqu'un qui conçoit et réalise la révolution sans doute dans l'histoire de l'humanité qui a eu les conséquences les plus considérables. Même si la révolution maoïste, évidemment, compte tenu de l'importance de la population chinoise, a été une sorte de deuxième vague tout aussi importante. Voilà quelques points que je peux souligner. Après, dans mon livre, il y a aussi une analyse que ne font pas en général ceux qui parlent du communisme. J'ai lu à peu près tous les livres écrits sur le communisme de ces derniers temps. Ils n'en parlent pas. C'est la contribution qui est énorme du moment communiste au XXe siècle à la libération des peuples. À la fois la victoire sur le nazisme et le fascisme, qui est quand même un acquis historique absolument incontestable de l'Union soviétique et donc du communisme, puisque l'Union soviétique était quand même le pays phare du communisme. Et puis, deuxièmement, la contribution considérable des communistes à la lutte anticoloniale et à l'effondrement du système colonial. Mao lui-même. Mao se conçoit comme un dirigeant révolutionnaire qui libère la Chine des prédateurs coloniaux. La Chine était, dit-il, un État, c'était la doctrine de Mao, un État semi-féodal et semi-colonial, puisque les puissances occidentales, en fait, ils faisaient la pluie de beau temps. Et puis au Xi'an, etc. Enfin, c'est Messali Hadj qui fonde le nationalisme algérien, en fait. Même si le FLN, après, sur d'autres bases, prendra le relais, c'est un communiste, Messali Hadj. C'est le communiste Namendra Roy, en Inde, qui est l'un des fondateurs du mouvement d'émancipation de l'Inde, un mouvement communiste très important aussi en Indonésie. Alors, en Inde, aujourd'hui, l'État le plus développé de l'Inde sur le plan économique, social et éducatif, c'est le Kerala, dirigé par les communistes, avec quelques interruptions depuis 1957. C'est quand même incroyable que ça, ça ne soit pas quelque chose qui soit mis en valeur, explicité, porté par tous ceux qui se réclament du communisme. Vous allez, j'y suis allé au Kerala, effectivement. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'Inde. Mais c'est pas… Le Kerala, en 1957, était aussi pauvre que les autres États. Simplement, ils ont fait la réforme agraire. Alors, Indira Gandhi a voulu les liquider dans les années 70. Ils ont tenu bon et ils viennent de remporter à deux reprises les élections dans l'État, les élections de l'État fédéré. Et ça fait maintenant plus de huit ans qu'ils dirigent sans interruption l'État du Kerala. Bon, on compare le Kerala et l'Ottar Pradesh ou le Karnataka, il n'y a pas photo sur le plan économique, social, éducatif. C'est comme quand on compare Cuba et Haïti, alors même que Cuba est soumis à un blocus absolument inhumain et destructeur depuis 60 ans. Tout ça pour dire quand même qu'à mes yeux, le bilan du socialisme réel, pour moi, est un bilan qui est respectable, qui mérite d'être quand même analysé de manière rationnelle si on considère l'élévation de l'espérance de vie, des populations, l'amélioration de leur État sanitaire, l'énorme effort éducatif qu'a été le maoïsme en Chine ou le communisme en Union soviétique et ailleurs. Voilà, il y a quand même des acquis qui sont considérables. Donc, au final, comme on dit, si on essaie de brosser un tableau d'ensemble, le communisme historique, le communisme qui a construit différentes formes de socialisme réel, avec parfois des échecs retentissants, comme un URSS, peut ne pas rougir de son bilan. Enfin, il n'y a pas de quoi se frapper la coulpe matin et soir en disant « Oh là là, mais il y a eu beaucoup de morts ». Alors, sur la question des victimes du communisme, c'est un sujet que je traite dans l'introduction, qui fait 20 pages. Soyons clairs, les 100 millions de morts, ce n'est pas le communisme. Ça, c'est l'impérialisme et le colonialisme, oui. Les historiens indiens estiment que le colonialisme britannique a fait entre 30 et 60 millions de morts, par famine essentiellement. Le communisme, il est responsable directement de 4 à 5 millions de morts, avec les épisodes répressifs bien connus qu'ont connus l'Union soviétique et la Chine, principalement. Ailleurs, il n'y a pas eu tellement de massacres. Mais les victimes du communisme étaient des individus de sexe masculin, d'âge adulte, alors qui ont été effectivement tués ou assassinés dans des conditions parfois effroyables, qui sont tout à fait condamnables. Mais on est dans un contexte historique bien précis, et ce ne sont pas des massacres de population civile, comme l'impérialisme et le colonialisme en ont commis, et en commettent encore jusqu'à aujourd'hui. Ça ne faut qu'un mot. Alors, c'est très bien que tu me parles du Cambodge, parce que j'y consacre seulement 15 lignes dans mon livre. Je me suis dit, après, j'aurais dû peut-être développer. Qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge ? Mais c'est un très bon cas d'école. On a une guerre effroyable menée par les États-Unis dans toute la péninsule indo-chinoise, qui est ensanglant non seulement le Vietnam, mais le Laos et le Cambodge. La fameuse guerre illégale, la guerre clandestine contre le Laos. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis au Cambodge, les bombardements américains, selon les sources, auraient fait entre 200 et 400 000 morts. Au Cambodge, je pense. Ce qui crée une situation intenable et provoque évidemment l'ébullition révolutionnaire qui porte les Khmers Rouges au pouvoir, lesquelles chassent le dictateur, le maréchal Lenal, mis en place par les États-Unis, celui qui avait renversé Sianouk. Et en 1975, les Khmers Rouges entrent en emploi de paix. Effectivement, ces gens-là sont des gens qui sont à la fois imbues d'une idéologie ultra-maoïste, mal comprise à mon avis, une sorte de fanatisme qui est certainement à mon avis une sorte de déviation complète de ce qu'était le maoïsme. Et en même temps, ce sont des nationalistes xénophobes qui haïssent la partie de la population cambodgienne qui est d'origine vietnamienne. Et les premiers massacres commis par les Khmers Rouges sont les massacres des populations qui notamment occupaient toute la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, et ce sont des massacres ethniques. Alors, cette dimension ethnique du phénomène de Père Rouges, elle a été occultée à l'époque. Et pourtant, c'est Burnham, par exemple, l'historien américain qui a écrit un bon bouquin sur le génocide cambodgien, explique bien que c'est quand même une des composantes essentielles. Ces gens-là prennent le pouvoir, ils commettent leur massacre jusqu'à la fin de 1978. Puis, en janvier 1979, c'est l'armée vietnamienne qui envahit le Cambodge et qui met fait un génocide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un massacre commis par des gens qui se réclamaient d'un communisme quand même largement imbibé de nationalisme xénophobe, mais qui sont chassés du pouvoir par les communistes vietnamiens. Jamais les Occidentaux sont intervenus contre les Khmer Rouges. Pire encore, de 1979 à 1991, les Khmer Rouges qui se sont repliés dans la jungle et qui vont mener une guérilla sanglante sont soutenus politiquement, financièrement et militairement par les États-Unis, la Grande-Bretagne. Le MASX a apporté son appui aux Khmer Rouges. Dans la jungle Khmero thaïlandaise où le mouvement se réplie. Ça, quand même, il faut le rappeler. Et à l'époque, d'ailleurs, la Chine, à mon avis, a commis une énorme erreur en prenant le parti des Khmer Rouges et en provoquant la guerre frontalière avec le Vietnam en 1979, qui s'est d'ailleurs très mal passée pour les Chinois. Mes amis chinois n'aiment pas qu'on en parle, mais je pense que, sur ce coup-là, c'est les Vietnamiens qui avaient raison. On ne pouvait pas laisser les gens continuer à se laisser massacrer comme ça, surtout quand souvent, c'était les gens qui étaient Vietnamiens d'origine. Je ne vois pas pourquoi le Vietnam aurait continué à accepter ça. Voilà. Donc, l'affaire du Cambodge, elle est quand même beaucoup plus subtile que, regardez, encore un massacre communiste. Ouais, enfin, c'est... Voilà. Après, on peut en débattre, mais... Parfait. Qu'est-ce que c'est qui t'a conduit, justement, à écrire ce livre, au-delà de tes engagements, au-delà du travail que tu as pu faire en tant que conseiller, etc.? Ouais, moi, ce qui me... Je déteste le mensonge, quoi. Et je trouve que s'il y a un sujet historique, sur lequel une avalanche de mensonges s'est abattue depuis 30 ou 40 ans, c'est bien le communisme. J'en ai marre d'entendre les médias, les manuels scolaires, tous ces gens qui croient avoir une parole autorisée sur le sujet, nous dire comme si c'était une évidence que le communisme est responsable de 100 millions de morts. Tiens, je lisais encore récemment que la famine du Grand Mont en avant avait fait entre 30 et 55 millions de morts. Mais ces chiffres sont faux. C'est 10 à 12 millions de morts. C'est énorme. C'est une énorme erreur historique, le Grand Mont en avant. D'accord ? Pas de problème. Aggravé par des conditions climatiques, aussi, qui ont été désastreuses à ce moment-là. Comme la famine en Union soviétique entre 1931 et 1933. Bien sûr, il faut dire qu'il y a eu une responsabilité de l'État chinois et du Parti communiste chinois à cette époque. D'ailleurs, ils l'ont eux-mêmes fait. Mais ça n'a aucun sens de multiplier le chiffre des morts par deux, trois ou quatre. Voilà. Donc, il y a, je trouve, une extrapolation quant à l'inventaire des hécatomes, dès qu'il s'agit du communisme, qui est absolument inadmissible. Parce que ça, c'est faussé complètement la réalité historique. Alors même que, par ailleurs, les massacres commis par l'impérialisme et le colonialisme, ils sont beaucoup plus dévastateurs. Et surtout, enfin, même Staline, quand il avait la main lourde, n'a pas fait exécuter froidement des femmes, des enfants et des vieillards. Quand Nixon ordonne le bombardement des digues du Nord-Vietnam, il sait qu'il tue des femmes, des enfants et des vieillards. Et il va en tuer 200 000. Donc, voilà. Rétablissons un minimum de vérité historique sur ce qu'a été le communisme. Appliquons les mêmes critères de jugement moral et politique à tous les phénomènes historiques, quels qu'ils soient. Puisqu'on parle de la famine de Staline, parlons de celle de Staline, de Churchill en Inde, qui a fait 4 millions de morts. Et l'historien indien Chachit Harour, un jour à la BBC, a choqué tout le monde quand il a dit, mais vous savez, pour nous, Churchill, il est pire qu'Hitler. Mais oui, voilà, c'est tout. Donc, rétablissons un minimum de vérité historique et puis surtout, inspirons-nous des réussites et des échecs du socialisme réel pour envisager l'avenir. Et puis, pour considérer ce qui se passe en Chine, c'est quand même pas rien la Chine, c'est 18% de la population mondiale, au Vietnam, au Laos, à Cuba, dans une certaine mesure au Kerala, au Népal aussi, où les communistes ont quand même participé au gouvernement, ont un rôle important. Et puis, dans tous ces pays qui essaient de construire le socialisme, qu'il s'agit du Venezuela, de la Bolivie, du Nicaragua, pour avoir une vision, je dirais, objective de ce qui continue à vivre sous l'étiquette du communisme et du socialisme, considérons le passé du communisme et du socialisme avec un minimum d'objectivité. Ça me paraît nécessaire. Si tu n'es pas capable de regarder ton passé avec une certaine honnêteté intellectuelle, comment veux-tu construire le futur sauf à faire cette tabula rasa dont tu parlais, chère à nos intellectuels communistes ou proches du communisme qu'on a cités, qui considèrent qu'il faut tout jeter par la fenêtre et puis ensuite on construit un truc à neuf. Comment ? On ne sait pas. Sur quelle base ? On verra bien. Et on considère ce qui se passe en Chine, à Cuba, au Vietnam, à New York, d'une manière quand même pour le moins dédaigneuse. Mais les Chinois qui ont 78 ans d'espérance de vie, 100% de taux de scolarisation, un taux de mortalité infantile qui est quasiment le nôtre aujourd'hui et un revenu annuel moyen net disponible par habitant de 20 000 dollars parce que c'est ça la situation en Chine aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas si mécontents que ça de ce que le socialisme réel dans la difficulté et dans la contradiction leur a quand même apporté. Parce qu'en 1949, 85% des Chinois ne savaient ni lire ni écrire, l'espérance de vie était de 36 ans, il y avait je crois 95% des habitations n'avaient pas ni l'eau ni l'électricité et les gens vivaient dans une misère crasse et les paysans étaient tellement pauvres qu'ils vendaient leurs femmes et leurs enfants comme esclaves. Aujourd'hui, je suis allé en Chine, ce que j'ai vu ce n'est pas la misère. C'est d'énormes problèmes. Oui, il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, il y a des problèmes environnementaux, mais considérons le socialisme comme un processus historique et dialectique, c'est-à-dire qu'il charrie avec lui son lot de contradictions qu'il résout ou tente de résoudre au fur et à mesure de son évolution et lorsqu'il ne parvient pas à les résoudre, c'est l'Union soviétique en 1991. On change de système, le système s'effondre. Alors, comment tu différencies, je dirais, communisme et socialisme ? Est-ce que pour toi, c'est la même chose ? Ce sont des formes différentes d'une même idée ou d'une même trajectoire humaine ? Comment tu perçois ces choses-là ? Moi, je ne m'occupe pas. J'apprécie énormément que tu parles de socialisme réel parce qu'effectivement, je crois que ça correspond à la réalité historique. Mais comment tu différencies le communisme ou le concept de communisme par rapport à ça ? Tout à fait. C'est la question centrale. C'est la question centrale et elle traverse tout mon bouquin du début à la fin. En fait, le communisme, c'est un horizon lointain. Et là, le livre de Lucien Sèvres est pas mal parce qu'il a vraiment fait un travail d'exégèse comme il sait faire, critique des textes et il recense toutes les façons dont Marx et Engels ont désigné le communisme. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs versions de ce concept dans leur œuvre, du manifeste du Parti communiste jusqu'à la critique du programme de Gothard. On est sur une période quand même assez longue. Et le point commun, quand même, c'est que c'est un état de la société où, je reprends la formule du capital, les producteurs librement associés règlent de façon rationnelle leur relation avec la nature. Et finalement, il y a tout le temps. Parce que les producteurs librement associés sont des producteurs qui sont libérés de la tutelle du capital, de la classe capitaliste qui les exploite. Ils sont réappropriés le capital, le fruit de leur travail. Et ils règlent de manière rationnelle leur relation avec la nature. On retrouve une relation avec la nature qui n'est pas dictée par la productivité à tout crin et la production de masse dans le seul but de faire du profit. C'est très intéressant cette définition-là. En même temps, il y a dans l'idéologie allemande, alors un texte plus ancien, Marx et Engel disent « Oui, alors le communisme, ce sera un état où on aura aboli la division sociale du travail et on pourra faire de la critique le matin, aller pêcher à la ligne l'après-midi et refaire de la critique le soir. » Alors, ce n'est pas tout à fait pareil de dire que les producteurs librement associés règlent leurs relations avec la nature de façon rationnelle et dire qu'on aura totalement aboli la division sociale du travail, que chacun pourra faire un peu ce qu'il veut parce que chaque homme sera un homme total. là, on est quand même sur une vision un peu utopique. Et puis, il y a, alors cette phrase enigmatique mais qui est au cœur de mon livre, je la cite plusieurs fois et que je l'ai même mise d'ailleurs sur la quatrième de couverture, elle est sur la quatrième de couverture du livre, c'est finalement le communisme, dit Marx, ce n'est pas le millénium de la fraternité universelle et il raille un peu l'idée que le communisme serait une sorte de paradis terrestre qui serait à portée de main. Il dit non, c'est le mouvement réel qui transforme l'état de choses existantes. Alors là, là, pardon, mais on est vraiment face à une définition du communisme qui est extrêmement opératoire, c'est-à-dire, oui, c'est un mouvement et ce mouvement, il implique qu'à partir du moment où le communisme est une idée qui est en quelque sorte partagée par le proletariat, le proletariat de certaines façons est habité par cette idée, le mouvement est lancé, d'où la fondation de l'Association internationale des travailleurs avec Marx et Engels et puis on se bat pour instaurer la dictature du proletariat qui, elle, instaure le socialisme. Donc, si on parle de socialisme, on doit parler de dictature du proletariat, terme que Marx et Engels adoptent après avoir médité l'expérience de la commune de Paris. Ils disent finalement, Engels, c'est la phrase célèbre d'Engels, disant, vous voulez savoir ce que c'est la dictature du proletariat, regardez la commune de Paris. Sauf que c'est une commune de Paris mais qui réussit à ce moment-là la dictature du proletariat, pas qu'il se fait massacrer au bout de trois semaines. Et, alors il y a cette phrase de Marx extraordinaire sur la commune, il dit, ce qui a perdu les communards, c'est qu'ils étaient trop beaux enfants. Ils auraient dû saisir la Banque de France et attaquer Versailles. Ça, c'est une analyse qu'ils ont faite, qui est discutée par les historiens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un processus qui est amorcé dès lors que le communisme est une idée partagée par le proletariat. Mais ça ne nous donne pas le communisme réel. Le communisme, c'est un horizon, c'est l'horizon de la lutte révolutionnaire du proletariat sous l'égide du parti communiste, puisque c'est ça l'idée. Et la première étape, c'est la prise du pouvoir qui instaure la dictature de proletariat, c'est-à-dire le proletariat organisé en classe dominante, dit Marx, qui exerce le pouvoir politique, qui exerce la violence contre les anciennes classes dirigeantes parce qu'elles sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'on a pris le pouvoir qu'elles n'existent plus, mais qui n'exerce pas la violence contre le proletariat. Donc, c'est une vraie démocratie. Et c'est Lénine qui dira la dictature du proletariat, c'est le maximum de démocratie pour le proletariat et le maximum de dictature pour la bourgeoisie. C'est extraordinaire, cette formule. À partir de ce moment-là, on instaure le socialisme. Et c'est à partir du moment où on a instauré le socialisme. Et là, il faut renouer le fil de la pensée de Marx en se rappelant la critique du programme de Gotha de 1875. Première phase, le socialisme. On socialise la production, on l'organise selon le principe que j'évoquais tout à l'heure un peu de la discipline d'atelier, le service de la poste. Et ensuite, on crée les conditions de l'avènement du communisme dans un processus qui n'a jamais été explicité par Marx. C'est une zone d'ombre volontaire de sa pensée. Dans la critique du programme de Gotha, il dit, mais si on me demande qu'est-ce que sera le communisme, il dit, mais je n'en sais rien. Et il dit, il ne peut y avoir qu'une réponse scientifique à cette question, mais nous n'avons pas aujourd'hui cette réponse. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Au fond, c'est la lutte des classes. Ce sont les succès, les échecs de la lutte des classes à venir qui détermineront les modalités du passage au communisme si on y arrive. Voilà l'idée de Marx. Et il est mort dans cette perspective-là. À aucun moment, il n'a dit le communisme, ça sera ceci ou cela. Comme on ne sait pas ce que c'est que le communisme et qu'on imagine, compte tenu de ce que Marx a quand même écrit, que ce sera un état de la société où toute forme d'exploitation et d'oppression aura été abolie, c'est un peu l'idée d'une société transparente à elle-même, égalitaire, où chaque individu ou le libre épanouissement de chacun contribuera au libre épanouissement de tous selon la formule consacrée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Mais on n'en sait, fiche trop rien. Par contre, le socialisme, puisqu'on va le construire, on va avoir une idée de ce que c'est. Sauf que ça n'a pas été exactement ce qu'on avait imaginé quand même. Parce que la révolution elle a lieu dans un pays, ce pays est cerné, 14 nations impérialistes se jettent sur la Russie bolchévique, et puis ça donne après autre chose que peut-être ce qu'on avait imaginé. Donc le socialisme, c'est le processus historique de longue durée qui commence avec la prise du pouvoir par le prolétariat qui est censé aboutir à un moment donné, on ne sait pas comment, ni quand, ni comment, à un état supérieur de la société qui serait lui le communisme, mais tout ça reste dans les brumes d'un avenir lointain. C'est un horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la littérature officielle du Parti communiste chinois, ils continuent à dire qu'ils sont en train de construire le socialisme dans la perspective des communistes. Simplement, il dit, ça prendra du temps. Deng Xiaoping avait dit deux siècles dans un discours. Il faudra bien deux siècles de socialisme pour y arriver. C'est une des questions que les communistes ont organisées au PCF, en tout cas, à laquelle ils se sont confrontés, je dirais, dans leur dernier congrès, avec une problématique, c'est-à-dire une problématique qu'évoquent en particulier Friot et d'autres ou Bernard Vasseur en disant qu'on n'arrête pas de... On parle de socialisme mais en fait, on ne parle jamais de la société communiste ou en gros, sous-entendu, en clair, on creuse le sillon, je dirais, du parti frère social-démocrate qui s'affiche comme parti socialiste. Je le traduis comme ça pour la vie politique. C'est un peu rapide ce que je dis mais c'est pour formaliser un petit peu la contradiction dans laquelle on peut se trouver. Il y a eu débat au dernier congrès du PC justement là-dessus sur cette question d'étape entre guillemets et personnellement, moi, je la conteste. Enfin, je dirais, je la conteste dans la mesure où elle... C'est une question problématique c'est-à-dire, moi, je partage tout à fait ce que tu as dit sur le fait que Marx, évidemment, n'a jamais caractérisé autrement que tu l'as fait ce que pouvait être le communisme, c'est-à-dire, quand on reprend tous les extraits de citations qu'on peut effectivement trouver dans les différents ouvrages et dans les propos de Marx, le plus intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire finalement aux gens dans quelles sociétés on doit vivre, c'est aux gens de la construire eux-mêmes. Et ça, c'est la question centrale de la démocratie, d'ailleurs, au passage. Mais voilà, et quelque part, on est toujours... Et c'est pour ça que l'étape de la critique du programme de Gota est intéressante, parce que justement, c'est ce passage au programme auquel on a été confrontés historiquement en France en particulier, justement, qui, à chaque fois, est problématique, parce qu'à un moment donné... Alors, elle est problématique pour ceux qui en veulent en faire un problème. Je veux dire, on est bien obligé de se donner des objectifs politiques à un moment donné dans une situation donnée. Ça, c'est tout à fait légitime. Comment on l'articule ensuite avec, comment dire, la citoyenneté et la participation au pouvoir des salariés, pour une part, pour ce qui concerne les lieux de production, des salariés ou du prolétariat ? Je préfère la formule prolétaire que salarié. Pardon. Et voilà. Enfin, comment toi, tu... comment tu... tu vis ces choses-là ? Apparemment, la manière dont on parle, c'est un petit peu la manière dont... j'en ai eu parlé, si tu veux, dans le passé, où on parlait d'aller vers le socialisme à la française, on parlait d'aller, etc. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, je dirais, pour essayer non pas de ramasser, non pas d'effacer le passé, mais pour être dynamique, pour créer, effectivement, une situation où on sort un petit peu du passé qui, lui, de toute façon, mérite d'être analysé, d'être critiqué et, en même temps, se projeter dans l'avenir avec une nouvelle démarche, enfin, puisque forcément, on apprend justement des erreurs et des difficultés qu'on a pu rencontrer dans nos pratiques. Alors, tu soulèves une question d'un autre ordre que celle que je traite dans mon livre, parce que finalement, mon livre, c'est une analyse de la genèse et du développement historique, du socialisme réel, sous l'égide de partis communistes qui, à un moment donné, se sont trouvés en responsabilité de gérer un pays, en fait, suite à une révolution victorieuse, que ce soit en Union soviétique, en Chine, au Vietnam, à Cuba ou ailleurs, ils ont dû mettre les mains dans le cambouis et ça a donné le socialisme réel avec ses échecs, parfois retentissants, et ses réussites qui ne sont pas négligeables si on considère, par exemple, l'État, la Chine, aujourd'hui. Si on transpose le raisonnement ou si on l'applique à un pays comme le nôtre, ce n'est pas du tout le même schéma puisque le communisme français a eu son heure de gloire en tant que force d'opposition, il a même participé au pouvoir d'une manière non négligeable entre 1944 et 1946 pour le plus grand bienfait, d'ailleurs, du peuple français. Les grandes avancées sociales que nous avons connues sont dues, en fait, à l'énergie des militants communistes qui ont fondé la sécurité sociale, imposé les conventions collectives, le secteur public, le statut de la fonction publique, enfin, tout ça est archi-connu, enfin, archi-connu de nous, mais peut-être pas du peuple des Français en général. Qu'en est-il aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand je discute avec mes politiques, avec mes amis, je dis toujours, il y a deux questions clés quand même dans ce pays, mais c'est un peu sommaire. Il y a la question de la souveraineté, il y a la question du pouvoir d'achat. Or, ce sont les questions qu'en général, la presse dominante, occulte, met de côté pour parler d'autres choses, pour nous parler des LGBT, pour nous parler de ceci ou de cela, ils sont très forts, mais pour nous parler de la souveraineté et du pouvoir d'achat, ça, il n'y a plus personne. Or, c'est fondamental. La souveraineté, c'est quoi ? C'est la prise que les citoyens ont ou non pas sur leur avenir à partir du moment où l'État lui-même n'est pas soumis à des forces extérieures, mais pas un État croupion qui est là simplement pour exécuter le diktat des marchés financiers. Or, c'est mon analyse de la construction européenne, elle est fondamentalement perverse et réactionnaire, c'est-à-dire qu'on nous a imposé un carcan qui nous empêche, en fait, si on le souhaitait, si le peuple français en avait le désir, de mener une expérience véritablement progressiste. Alors, leur don là-dessus est très bon parce que dans tous ses bouquins, il rappelle que si jamais, alors il prenait l'exemple de Mélenchon, il disait avant même que Mélenchon puisse éventuellement accéder au deuxième tour, il serait flingué de toute façon par la presse qui est acquise au capital financier et qui s'arrangerait pour le dégommer. Il dit, on n'aurait même pas l'occasion de voir ce que ça donnerait, il serait torpillé. Bon, la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la répartition de l'avoir entre les gens. on assiste quand même à une explosion des inégalités et à un appauvrissement d'une partie de la population qui sont quand même gigantesques par rapport à ce qu'on a vécu. Enfin, moi je me souviens des années, j'ai acquis les rudiments de ma formation politique à l'époque de Giscard, mais la France de Giscard, elle était beaucoup plus avancée finalement et progressiste que la France d'aujourd'hui à mains égards. On avait quand même encore un secteur public, il y avait... Donc, les années Mitterrand ont été catastrophiques, ensuite ça a été l'abandon complet par la France de sa souveraineté. On a aujourd'hui une situation où on est dans un pays qui n'est pas un pays souverain et où les couches populaires en fait sont privées de perspectives d'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir dans un pays où les salaires stagnent, l'inflation est là, la retraite est repoussée, réforme après réforme au calendre grec ? Voilà. Et pour faire face à cette situation, moi, je crois qu'il faut constituer un bloc, un bloc des couches populaires et sans doute une grande partie des classes moyennes dans ce pays pour faire face. Mais quand vous avez tous les médias qui sont entre les mains de l'oligarchie financière ou qui sont soumis en fait à l'adulté de l'État quand ce n'est pas les deux à la fois, ce n'est pas une mince affaire. Et je suis assez critique quand même à l'égard de l'idée un peu abermatienne qu'on aurait un espace public dans lequel le débat librement organisé pourrait nous permettre d'aboutir un jour à l'instauration d'une forme de socialisme. Je n'y crois plus. J'y croyais il y a 30 ans mais je n'y crois plus du tout. Je pense que tout est verrouillé aujourd'hui. Donc soit on sort par le haut, ce qui va supposer peut-être à un moment donné quelque chose d'un peu radical. Soit on continue à stagner comme on le fait. Bref, je ne suis pas d'un optimisme débordant quant aux perspectives du socialisme en France aujourd'hui. Non, non, mais ce qui vient de se passer autour des questions de la retraite, l'illustre. Après la question, enfin, il y a une question qui est posée justement aujourd'hui. Il y a la question de la souveraineté mais il y a aussi la question de... On voit bien qu'il y a affrontement sur le terrain politique, là je parle, entre des formes autoritaires pour régler le problème et des formes beaucoup plus démocratiques, donc beaucoup plus délibératives, beaucoup plus problématiques, demandant plus de temps parce qu'en clair, pour résoudre par l'autorité, par l'autoritarisme une question politique, c'est rapide pour résoudre démocratiquement une question et en faire et faire que ce soit issu d'une délibération populaire. On n'est pas tout à fait dans la même temporalité et peut-être que c'est aussi une réintroduction de la lutte, de la lutte de classe justement qui peut permettre potentiellement de changer les choses et d'où la responsabilisation nécessaire, je dirais, des acteurs eux-mêmes parce que c'est clair et je partage avec toi, effectivement, on a besoin d'aller vers un rassemblement totalement différent de ce qu'on a connu et qui fasse que les milieux populaires soient à nouveau réinvestis d'une figure politique active. Et c'est vrai que là, il y a un vrai débat politique qui traverse la gauche de manière évidente et qu'il va falloir surmonter. Il faut partir à la reconquête des couches populaires en leur parlant de ce qui les intéresse. Tout à fait. Et de ce qui les concerne. Alors, je suis moi, je ne suis pas membre du PCF, mais je pourrais. Et j'avoue que, alors pas toujours, mais il y a des initiatives prises par Fabien Roussel que je trouve assez intéressantes. Je trouve qu'il a souvent les mots justes. Là, dernièrement, il a pris position encore sur la question des retraites, sur les questions. Plus il mettra l'accent sur le social, sur l'économique et le social, c'est-à-dire sur les vrais sujets, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, des retraites, des droits des travailleurs, des conditions de travail. Plus, à mon avis, le Parti communiste pourra éventuellement regagner la place qu'il mérite. Et ça, ça me paraît dans le bon sens, parce que la dérive de la France insoumise vers une sorte de contestation alors tous azimuts, à la fois bruyante et bavarde, c'est catastrophique. Je pense que... Je ne sais pas si ces gens se rendent compte qu'ils jouent un rôle de repoussoir aujourd'hui pour une partie des couches populaires et une grande partie des classes moyennes aussi. Et je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à analyser, j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, quel est le projet. En 2012, je trouvais que la campagne de Mélenchon était bonne. C'était intéressant, c'était l'époque du Front de Gauche. 2017, ouais, mais là, je trouve que c'est fini. Là, il faut passer à autre chose. Et c'est vrai que la reconstitution d'un bloc véritablement populaire et prolétarien, pour employer les grands mots, ne peut se faire qu'autour du Parti communiste. Enfin, je ne vois pas quelle autre force pourrait s'en emparer. L'extrême-gauche, le gauchisme, c'est complètement dissous. Puis, il raconte tellement n'importe quoi sur les questions internationales aussi que c'est un vrai recoussoir. Alexandre, tu souhaites intervenir ? Vas-y, ouvre ton micro. Oui, bien sûr. Alors, réactiver le son et je vais même mettre un peu de... De caméra. Voilà. un peu de caméra. Mais je ne suis pas chez moi, je suis dans un truc très instable, c'est pour ça que j'avais tout sorti. Je suis arrivé très tard, donc je n'ai pas pu entendre tout le début, mais je réagis simplement à ce que je viens d'entendre ces dernières minutes. Et je ne peux que souscrire, ça n'étonnera pas Dominique qui me connaît depuis longtemps. effectivement, effectivement, l'éclectisme politique et l'éclectisme idéologique dont la France insoumise est une sorte de condensé, enfin de condensé les bulles en plus, ce qui effectivement fait une sorte de contradiction dans les termes. À mon sens, c'est une impasse. C'est une impasse effectivement, pour eux, ça, ça m'est égal, mais une impasse pour toute réelle perspective de changement tel que je le souhaite, tel que nous sommes quelques-uns à le souhaiter, tel que nous sommes, j'espère, quelques dizaines de milliers et sans doute plus à le souhaiter. C'est-à-dire que partir, prétendre se mobiliser en permanence sur n'importe quelle cause, des causes qui en plus un coup, les LGBT, un autre coup, des migrants dont on ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils sont, tous indistinctes, c'est-à-dire que sans tenir compte effectivement s'il s'agit de… Avant, on parlait de travailleurs immigrés, aujourd'hui, on parle de migrants comme si c'était une condition. Puis, d'autres fois, sur le climat, ça, tous les jours, jour après jour et toute la journée, ça est une impasse, ça intéresse effectivement une partie de la population, ça n'intéresse pas la classe ouvrière et les classes populaires dont le… Ce qui m'intéresse, c'est l'émancipation des classes populaires et de la classe ouvrière et non pas le satisfaire, les états d'âme des fils des petits bourgeois. Voilà, c'est pour le dire très clairement. Et en plus, puisque tu parlais de souveraineté, toutes ces idées sont des… C'est non seulement on a abandonné notre souveraineté politique, économique depuis très longtemps, mais même notre souveraineté… sur les deux plans, on a abandonné notre souveraineté ou en tout cas notre production idéologique propre, c'est-à-dire que toutes ces idées ne sont nées… Elles ne sont pas nées par hasard ni n'importe où, elles sont nées dans certains milieux, dans certains milieux petits bourgeois, de certaines formations économiques et sociales qui sont plutôt des formations économiques et sociales qui sont autour entre la mer du Nord et l'océan Atlantique. Alors, on ne peut même pas dire qu'elles soient états-uniennes, elles sont bostonio-nou-yorkaises d'un côté et californiennes de l'autre parce que les résistances même aux États-Unis même montrent qu'effectivement il s'agit pour certains groupes d'imposer leur point de vue. C'est un travail idéologique très fort. Alors, ce n'est pas les classes dominantes auxquelles nous sommes par nature habitués à combattre, mais ce sont effectivement des groupes qui nous empêchent par leur positionnement d'avoir notre propre autonomie idéologique depuis très longtemps et j'espère qu'effectivement ça n'étonnera pas Dominique que maintenant nous allons pouvoir avoir un travail idéologique nettement plus propre à en tout cas ceux qui sont mes désirs et qui ne sont pas tout seul mais on est quand même un certain nombre à le partager au lieu de se disperser dans une espèce d'éclectisme à la fois idéologique politique et des alliances politiques qui vont avec effectivement qui sont mortifères sont mortifères là ça va être encore le cas pour les prochaines élections je ne sais pas ce qui va se passer mais il était évident que sur cette question-là nous n'avons rien à faire avec au moins deux des groupes partenaires de la NUP qui n'ont absolument pas la même vision de l'Europe le troisième j'en sais rien et il y a des choses à clarifier effectivement sur cette question fondamentale cet éclectisme idéologique est absolument mortifère alors c'est pour ça que je lirai le livre que j'ai vu j'ai lu la quatrième couverture et je pense que je vais le lire avec beaucoup beaucoup d'intérêt et je serais heureux de connaître ton avis et tes critiques j'espère lors d'un échange futur je remercie Dominique effectivement de cette invitation c'est dommage j'étais pris avant j'ai pas pu venir plus tôt alors après pour prolonger un petit peu la réflexion par rapport à ça c'est-à-dire quelle articulation on doit faire je dirais entre les questions sociétales et les questions de transformation sociale c'est-à-dire que là on est sur sur quelque chose qui nous différencie évidemment de la France insoumise mais pas que c'est-à-dire que il y a quand même derrière des questions de société qui sont posées des relations entre les êtres humains qui sont posées et donc qui méritent quand même d'être réfléchies ça veut pas dire pour autant qu'on est amené à forcément les partager et en faire les questions clés de premier plan c'est-à-dire dans une base dans une société inégalitaire dans une société qui continue à alimenter la pauvreté on voit mal comment de toute façon on arrivera à produire des relations humaines dégagées d'un certain nombre de comportements très anciens mais pour revenir un peu sur la question de sur la question de la souveraineté par exemple moi j'avoue que c'est comment il s'appelle mon ami belge qui m'a un petit peu réinterpellé sur cette dimension-là mais qui ramène aussi à la question des espaces politiques auxquels on est confronté aujourd'hui il y a l'espace national puis après il y a l'espace international avec des médiations intermédiaires comment comment on peut concevoir effectivement la construction de la vie démocratique alors il y a évidemment ceux qui disent il faut reconstruire reconquérir l'espace national pour en faire la base ce qui est d'ailleurs la position aussi des communistes aujourd'hui du parti communiste c'est-à-dire l'Europe telle qu'elle est envisagée c'est un ensemble de pays souverains ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je dirais la construction européenne nie cette dimension-là et a plutôt tendance à nous imposer des comportements des règles politiques par en haut sans y compris s'en tenir compte je dirais du point de vue des peuples concernés parce qu'effectivement la question qui est posée c'est comment on articule effectivement comment on redonne du pouvoir décisionnel aux citoyens quel que soit l'espace politique dans lequel ils interviennent voilà et après sur les dimensions sociétales ce n'est pas des faux problèmes je veux dire il faut faire attention moi je ne les qualifie pas comme la question LGBT ce n'est pas un faux problème ce n'est pas la question fondamentale de la société aujourd'hui c'est évident mais c'est tout ce que je dis tout à fait non non personnellement je pense que la question de l'égalité hommes-femmes est une question fondamentale tout à fait c'est un combat aussi important que le combat pour l'émancipation du proletariat et d'ailleurs dans l'histoire du mouvement communiste international pour le coup il y a matière à inspiration parce que le premier état à avoir instauré l'égalité hommes-femmes c'est la Russie bolchevique absolument la première femme à avoir exercé une responsabilité ministérielle dans l'histoire c'est Alexandra Kolontai le ministre de l'assistance publique dans le gouvernement dans le conseil des commissaires du peuple de Lénine etc le premier état à avoir instauré la scolarisation obligatoire des femmes à égalité avec les hommes avoir créé des jardins d'enfants pour que les femmes puissent concilier vie professionnelle et familiale c'est l'union soviétique le premier état en Asie à avoir instauré l'égalité hommes-femmes le droit au divorce à l'avortement l'interdiction du mariage forcé l'interdiction du mariage d'enfants c'est la Chine communiste la première loi votée par la Chine populaire avant même d'ailleurs qu'elle ait une assemblée législative c'est l'assemblée consultative politique du peuple chinois qui l'avait fait voter c'est la loi de 1950 sur la famille qui marque une rupture fondamentale pour un cinquième de l'humanité quand même avec la tradition patriarcale chinoise qui est extrêmement ancienne et qui survit aujourd'hui ce qui montre que la construction du socialisme ça demande énormément de temps parce que malgré l'égalité hommes-femmes alors sur tous les plans malgré la scolarisation massive des femmes en Chine il y a quand même beaucoup d'hommes dans les sphères décisionnelles c'est le moins qu'on puisse dire donc ça montre bien que voilà c'est une question fondamentale la question LGBT c'est pas c'est différent c'est une question ultra minoritaire voilà c'est ultra minoritaire on nous bassine avec ça alors que c'est ultra minoritaire et que ma foi je vois pas pourquoi je prends un exemple très concret les enseignants devraient inviter les associations LGBT à discuter avec leurs élèves comme plusieurs ministres de l'éducation nationale ont demandé qu'on le fasse je ne vois pas pourquoi ce que ces gens discutent de leurs problèmes dans des instances qu'on peut mettre à leur disposition sans aucun problème c'est très bien mais c'est pas une question qui doit à mon avis envahir tout l'espace public enfin c'est pas légitime autre question fondamentale la question du racisme bien sûr le refus de toute forme de discrimination raciale c'est fondamental c'est un combat essentiel qui est d'ailleurs directement lié au combat anticolonial parce que le racisme puise ses racines très largement dans les pays européens dans la tradition malheureusement du colonialisme et des méfaits qu'on lui connaît mais il faut pas non plus surexposer la question coloniale dès qu'il y a la question raciale je veux dire dès qu'il y a un problème enfin madame Rocala Diallo elle fait une très belle carrière quoi voilà et il y a des femmes de ménage qui sont qui s'appellent Dupont ou Durand qui n'ont pas l'avis de madame Rocala Diallo voilà qui est maintenant je crois l'emblème de je ne sais quelle marque aux Etats-Unis donc soyons là-dessus extrêmement sereins la question centrale c'est la question de la répartition de l'avoir et du pouvoir entre les classes sociales c'est la question de l'émancipation du prolétariat ça c'est la question fondamentale là-dessus il faut être dogmatique je dirais il ne faut pas céder que les autres questions soient importantes et reliées d'ailleurs très souvent à cette même question évidemment quand des ouvrières se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie on est manifestement à la fois dans le combat social et le combat sociétal donc n'opposons pas le social et le sociétal rappelons simplement la primauté du social bien conçu bien compris y compris dans sa dimension effectivement d'émancipation des femmes parce que ça c'est quand même fondamental malgré les dérives d'un ultra-féminisme qui existe aussi mais qui est à distinguer du phénomène LGBT qui est encore un truc bon un peu particulier surtout que c'est sans fin parce qu'aujourd'hui toutes les revendications la question de la GPA par exemple c'est très important il ne faut pas céder là-dessus la GPA ne doit pas voir le jour dans un pays comme la France ce n'est pas possible on ne peut pas transformer on ne peut pas admettre que la gestion la gestation pour autrui soit quelque chose qui soit tarifé qui relève de la sphère marchande là-dessus il faut être tout à fait intransigeant c'est un bon exemple surtout quand on se plaît ensuite de mots contre la prostitution et ainsi de suite on ne peut pas effectivement avoir deux logiques différentes mais le problème de la LGBT ça n'a rien à voir avec l'égalité en femme tout à fait d'abord il ne s'agit pas d'hommes et de femmes il s'agit de mettre dans une catégorie qui est une insulte à mon intelligence parce qu'on met à la fois des lesbiennes des bi des bi qui sont très nombreux des gays et d'abord déjà au lieu de avec l'importation d'un mot anglo-saxon qui a même me iris pas mal et puis des trans qui sont peut-être une ultra minorité puis après on met des pus-cu-cu-cures tout ça c'est bien ce que je disais l'éclectisme l'amalgame et l'éclectisme idéologique c'est un instrument de combat c'est un instrument de combat contre et c'est né d'ailleurs comme un instrument de combat contre les syndicats ouvriers dans les états où c'est né justement qui était en plus je le dis d'autant mieux parce que c'est surtout dans des états où ces syndicats étaient très réformistes c'est pas vraiment des syndicats révolutionnaires mais c'est né dans les milieux justement historiquement disons avec quand même des mépris de classe à l'égard des syndicalistes de ces pays-là enfin des Etats-Unis et autres donc il faut quand même il faut quand même pas employer des termes et surtout des locutions qui n'ont pas beaucoup de sens sans les décortiquer alors je sais bien qu'elles peuvent être utiles tactiquement à tel ou tel moment mais à mon avis stratégiquement c'est c'est casse-coups voilà c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que je pense qu'il faut intégrer dans le combat émancipateur l'antiracisme et l'antiféminisme bien compris et puis peut-être voilà marquer un peu la différence avec d'autres revendications d'autres mouvements qui parce qu'ils sont ultra minoritaires et parce qu'ils sont un peu excessifs et comme ils sont à la fois excessifs et parfois un peu même envahissants dans l'espace public et médiatique là il faut peut-être prendre quelques distances parce que sinon oui on court le risque de tout mélanger on aboutit à cet éclectisme que tu dénonces à juste titre un éclectisme bavard qui qui est un repoussoir à mon avis pour les couches populaires enfin la France insoumise elle n'a pas d'électorat ouvrier en fait très peu c'est pas quand on regarde les statistiques les ouvriers soit ils votent pas bon il y a quelques-uns qui votent communisme enfin bon on n'est plus très nombreux malheureusement à voter communisme pour l'instant et puis il y en a beaucoup qui quand même qui votent pour l'extrême droite donc là il faut il faut quand même qu'à un moment donné on se pose la vraie question comment se fait-il que le prolétariat ou qu'il reste du prolétariat ait déserté le parti qui était censé le représenter et à ce moment-là non mais beaucoup s'attiennent quand même globalement je dirais beaucoup s'attiennent il y en a qui effectivement choisissent et maintenant ils votent même plus socialistes non 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 mais tout à fait ils votent plus personne oui c'est ça tout à fait ils s'attiennent il y a eu dans des régions ils ont continué par tradition à voter la vieille tradition SFIO là c'est plus que des toutes petites poches de vote socialiste populaire et c'est vraiment des toutes petites poches qui restent dans quelques cantons du nord encore mais c'est tout moi il y a quand même une question enfin il y a deux questions qui me préoccupent j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus c'est comment tu articules le rôle des élites ou leur évolution ou leur transformation avec le rôle des peuples et l'autre l'autre question je l'ai perdue c'est pas grave on va commencer par la question de l'élitisme qu'est-ce que tu penses de l'élitisme républicain qui a été conceptualisé par certains pendant une époque qui a pu jouer un certain rôle c'est la tradition condorcée et autres qui a été retravaillée avec la notion d'éducation populaire mais derrière le nom la notion d'éducation populaire il y a quand même une notion d'un rapport sachant enseignant quoi délivrant un savoir comment on peut faire pour travailler un petit peu ces dimensions avec justement une visée d'émancipation et j'aime beaucoup ce que fait Franck Lepage et notamment il a fait un truc assez génial en disant voilà il faut arrêter il fait une critique radicale de l'éducation aujourd'hui d'éducation nationale qui ne fait que reproduire voire amplifier les phénomènes de sélection et de reproduction comme Bourdieu les a évoqués et qui dit voilà il faut arrêter il faut que les riches on arrête de les laisser engranger pour eux un savoir qui les maintient en haut de la pyramide je caricature à peine ce qu'il évoque mais enfin il interroge quoi là dessus ouais c'est pas une mince affaire parce que à partir du moment on a un enseignement qui est unifié bon on met tout le monde dans le même moule mais sauf que certains arrivent avec davantage d'atouts que d'autres bon enfin on connaît la thèse de Bourdieu sur la transmission du capital culturel etc c'est pas simple peut-être qu'il faut en revenir à l'idée d'une éducation qui soit alors davantage d'une éducation populaire c'est-à-dire davantage accès vers les couches populaires de manière à les tirer vers le haut sur le plan de la connaissance tout simplement parce que l'ignorance c'est le principal ennemi du peuple c'est le principal ennemi du proletariat c'est-à-dire il faut amener les gens au savoir il faut les amener à aimer le savoir et c'est vrai que c'est pas le système actuel moi je viens de faire passer les oraux du grand oral c'est ma dernière année puisque je suis à la retraite franchement je me demande à quoi ça sert ce truc parce qu'on a des élèves qui ont appris un texte qu'ils récitent pendant 5 minutes après ils sont vite désarçonnés des qu'on pose des questions je préférais qu'on ait un rapport au savoir beaucoup plus productif beaucoup plus subtil là on leur demande de faire un exercice rhétorique mais la rhétorique et le savoir c'est pas la même chose alors qu'on travaille l'expression orale oui mais on le fait toute l'année à ce moment là et on flanque pas un grand oral à la fin qu'on prépare dans les 3 dernières semaines c'est un bon exemple je pense qu'il y a des apprentissages cognitifs des apprentissages scolaires qu'on devrait faire amorcer beaucoup plus tôt dans une démarche qui est pas une démarche d'évaluation mais une démarche d'acquisition de connaissances et puis il faut travailler avec des classes à 20 et pas des classes à 35 voilà il faut donner des moyens quand même on se moque il y a d'enseignants qui disent donnez-nous des moyens donnez-nous des moyens mais oui mais c'est fondamental d'ailleurs c'est pas pour les enseignants qu'on les donne si on les donne un jour c'est pour les élèves il y a beaucoup de pays où les classes à 35 ça n'existe pas des pays riches je veux dire en général c'est des pays qui ont les moyens il n'y a qu'à regarder l'enquête PISA qui vaut ce qu'elle vaut la Chine est arrivée numéro 1 dans la dernière enquête j'y suis pour rien dans l'enquête PISA comparaison internationale des systèmes éducatifs au niveau de la 3ème principaux apprentissage Chine numéro 1 voilà et c'est pas elle qui a fait l'enquête c'est l'OCDE donc mais la France elle est dans le milieu du tas et elle n'est pas en très bonne position c'est un vaste chantier on ne va pas on ne va pas clore le sujet aujourd'hui mais c'est il faut tout renouveler à mon avis la conception de la pédagogie la conception les objectifs de l'enseignement et puis commencer très tôt très tôt pour repérer ceux qui sont en difficulté voilà revenir aux fondamentaux il y a trop de matières par exemple il faudrait se recentrer sur les matières fondamentales c'est pas être réactionnaire que de dire que effectivement la génération de mes parents de mes grands-parents ils écrivaient mieux que la génération actuelle il y a un problème quand même dans la maîtrise de l'écrit voilà moi j'ai appris à écrire sous le général de Gaulle voilà bon j'avais une blouse bleue on trempait l'encrier la plume sergent-major dans l'encrier on n'arrêtait pas de calligraphier ils le font aujourd'hui dans les écoles et les collèges non ils font je sais pas quoi ils font de l'anglais ils font du machin du truc moi je suis pour l'uniforme je suis pour la discipline je suis pour le retour aux fondamentaux et je suis pour des classes beaucoup moins nombreuses avec des enseignants qui sont formés pour apprendre à tous les gamins à tous les gamins pas une minorité les fondamentaux pour qu'ensuite ils puissent évoluer mais bon je suis réac dans ce sens c'était pas le seul voilà ça serait pas mal d'ailleurs je sais pas si Fabien Roussel l'a fait mais je le verrais bien dire qu'il est pour le retour de l'uniforme à l'école non pour l'instant il l'a pas évoqué de cette manière là je sais pas si c'est une question d'actualité mais non parce que il y a histoire de lancer le débat oui ça a fait une manière provocatrice non par exemple quand il a fait sa sortie là sur le revenu du travail et le revenu substitution le le salaire et l'allocation ça a été alors la France insoumise doit taper dessus tous les gauchistes etc mais en fait il a raison moi je pense qu'il a raison non mais moi aussi j'apprécie beaucoup sa démarche et justement le travail de son équipe si tu veux qui essaye justement de reprendre langue avec des milieux qui se sont écartés du vote et qui se sont écartés de la gauche en général je veux dire quand on a 60% d'électeurs qui ne se déplacent plus votés c'est qu'il y a un problème de fond qui est posé exactement à la représentation nationale c'est évident et donc évidemment on doit parler de sujets qui les intéressent moi je exactement c'est ce que je disais tu vois tu parlais de souveraineté il faut aussi parler de sécurité c'est vrai que comment c'est un vrai problème tout le monde a le droit à vivre dans un monde sécure ce qui pose évidemment des questions pour y parvenir mais au moins il faut qu'on affronte le débat c'est évident et là le socialisme réel peut nous être utile s'il y a bien un pays qui est sûr c'est la Chine et un pays où les policiers ne sont pas armés en France il y a eu combien de types qui se sont fait flinguer dans leur voiture pour refuser d'obtempérer depuis le début de l'année il y en a eu un paquet en Chine il n'y en a pas ça n'existe pas si il y en avait il y aurait 200 millions de gens qui en parleraient sur WeChat sur les réseaux sociaux etc il n'y en a pas de toute façon c'est simple les policiers d'abord il y a très peu de policiers en Chine on ne les voit pas et ils ne sont pas armés alors il y a des caméras partout et le chinois ne se déplace pas sans sa carte d'identité magnétique pour faire quoi qu'il fasse de toute façon ok mais franchement je pense qu'ils sont contents parce que moi je préfère aller dans un pays comme ça que dans un pays où je sais me le faire étriper à tous les coins de rue la sécurité mais c'est un droit c'est un droit fondamental et ceux qui souffrent de l'insécurité en général appartiennent aux classes populaires ou aux classes moyennes non c'est fondamental là-dessus alors je suis entièrement d'accord après il y a la manière d'en parler évidemment il ne faut pas en parler comme Le Pen ok Alexandre est-ce que tu voilà tu as une question oui encore peut-être sinon écoute je te remercie Bruno est-ce que tu aurais envie deux ou trois pour clore cette soirée est-ce que tu aurais envie de nous faire partager deux ou trois réflexions oui je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs qu'en France dans le monde dans les pays qui essaient de construire le socialisme voilà c'est tout il faut s'intéresser à ce qui se passe en Chine au Vietnam ou ailleurs je suis allé au Vietnam en janvier c'était très intéressant je collabore avec la revue alors qu'on vient de relancer c'est l'ancienne Africasie qui s'appellera maintenant 2A le magazine des non-alignés je serai dans le prochain numéro là c'est un article que j'ai fait sur le piège de la dette et la Chine je démolis un certain mais je pense que je ferai un papier sur le Vietnam dans le prochain voilà ça c'est la première réflexion deuxième réflexion bon on l'a déjà dit il faut revenir auprès des couches populaires l'avenir du socialisme en France et donc du communisme il est là il n'est pas ailleurs voilà ça c'est fondamental et puis poser clairement la question de la souveraineté moi je milite pour un Frexit progressiste clairement je pense qu'on ne s'en sortira pas si on n'envisage pas la sortie de l'Union Européenne telle qu'elle est et si on ne tient pas compte de l'impossibilité de la réformer parce que à partir du moment où il faut l'unanimité pour réformer le système cette unanimité on ne l'aura jamais en fait donc moi je suis pour un Frexit je suis pour un Frexit progressiste et là je rejoins assez mes amis du PRCF je sais qu'il y en a aussi au PCF qui pensent ça j'en connais des jeunes en particulier avec qui j'ai discuté si le peuple français ne se réapproprie pas sa souveraineté il ne pourra pas construire le socialisme c'est aussi simple que ça c'est Thomas Sankara qui avait dit mais tant que nous serons esclaves de la dette nous ne serons pas souverains nous ne pourrons rien faire mais c'est pour ça qu'on l'a tué d'ailleurs et chaque fois qu'un pays s'est avancé vers le socialisme c'est parce qu'il avait d'abord reconquis sa souveraineté écoute merci Bruno merci à toi merci Alexandre merci beaucoup et au plaisir et au plaisir écoute début décembre si tu es disponible soit en visio soit soit en présentiel je te donne rendez-vous pour les prochaines rencontres d'Espace Marx en Aquitaine en visio c'est sûr très bien super bien entendu bonne soirée merci beaucoup bonne soirée à tous les deux et à bientôt au revoir bientôt au revoir au revoir C'est parti !